Générique Notre invitée Jacqueline Gourault, bonjour. Bonjour M. Roda. Merci d'être avec nous. Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, vice-présidente du Modem, proche de François Bayrou. – Le plan renforcé pour l'hôpital promis par Emmanuel Macron sera présenté tout à l'heure. On est bien d'accord ? – On est d'accord. – L'hôpital verse 840 millions d'euros par an pour payer les intérêts de sa dette qui est de 30 milliards d'euros environ. Est-ce que l'État va reprendre une partie de cette dette ? – M. Bourdin, je vais laisser le Premier ministre annoncer les mesures pour l'hôpital. – Je ne vais pas une heure avant, d'autant plus que je ne connais pas le détail. – Vous ne connaissez pas ? Vous ne savez pas si l'État va reprendre une partie de la dette ? – M. Bourdin, je laisse le Premier ministre annoncer les nouvelles. – Parce qu'évidemment, l'État va reprendre une partie de la dette. Oui. Nous verrons. Un tiers. – Nous allons voir. – Oui. Bon. Eh bien, nous allons voir. Pas d'embauche ? – Encore une fois, M. Bourdin… – Pas d'augmentation de salaire ? – M. Bourdin, encore une fois, je ne veux pas, comment dire, ne pas répondre. – Mais pourquoi êtes-vous là, alors ? – Mais je suis là pour répondre aux questions… – Pour répondre à quoi ? – Beaucoup d'autres questions que vous allez me poser. – Pour répondre à quoi ? Pour répondre aux questions ? – Mais M. Bourdin, le Premier ministre va annoncer tout à l'heure le plan… – Il ne faut jamais accepter d'invitation quand on ne peut pas donner d'informations. – Ah M. Bourdin, là, vous n'êtes pas très gentil avec moi, parce que le Premier ministre doit parler tout à l'heure. – Ben oui, mais moi, ce n'est pas mon problème. – D'abord, je dirais là… – C'est le vôtre. À ce moment-là, on n'accepte pas d'invitation. On n'accepte pas d'invitation si on sait que le Premier ministre parle tout à l'heure et si on sait qu'on ne peut rien dire sur ce qu'il va dire. – M. Bourdin, il a plein d'autres sujets. – Je vais passer à autre chose. – Ben oui, je vois que… On va voir si vous avez des réponses sur d'autres sujets. Aucune fermeture d'hôpitaux en France jusqu'à la fin du quinquennat ? – Vous êtes toujours sur le même sujet, M. Bourdin, mais naturellement, il n'est pas question de fermer des hôpitaux sur le territoire français. Au contraire, il s'agit de regrouper sur l'ensemble des territoires des forces médicales, notamment entre l'hôpital de ville et la médecine générale qui a besoin d'être réorganisé. Parce que le problème de démographie médicale sur l'ensemble du territoire est un réel problème. – Oui, c'est intéressant parce que vous me démontrez que c'est dans vos compétences. Les compétences territoriales, dites-moi l'hôpital. On est bien d'accord. – Je ne suis pas ministre de la Santé. – Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas au courant des mesures qui seront annoncées par le Premier ministre. Pourtant, c'est dans vos compétences. – Je ne suis pas ministre de la Santé, M. Boudin. – Non, 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 mais vous êtes ministre des territoires. – Je suis la ministre de la cohésion des territoires. Et enfin, la cohésion des territoires. – L'hôpital, c'est la cohésion des territoires. – Tout est dans tout. Je dirais l'épicier, c'est la cohésion des territoires. – Ah oui, ça c'est sûr. – Les services publics, c'est la cohésion des territoires. – Ça, on est bien d'accord. – Les écoles aussi. – Il n'y aura des fermetures d'écoles ? – Il n'y aura pas aucune fermeture d'écoles. – Avant la fin du quinquennat, vous confirmez. – Sans accord des maires. C'est exactement cela. – Bon, d'accord. Dites-moi, puisque nous parlons du climat social, vous dites, le climat social me semble plus confiant qu'il y a un an. Est-ce que vous n'êtes pas la seule à penser cela, franchement ? – Je ne sais pas si je ne suis pas la seule ou la seule à penser cela. Moi, en tout cas, je vais beaucoup sur les territoires. Je rencontre beaucoup de gens. Et je trouve que le climat est plus apaisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore d'inquiétude, qu'il n'y a pas encore de mécontentement. – C'est plus apaisé, vous pensez ? – Je pense que… – La France est apaisée. – Je ne dis pas que la France est apaisée. Je dis que c'est plus apaisé. – Plus apaisé. Bon, qu'il y a un an. – Écoutez, il y a un an, quand je suis venue ici, d'ailleurs, à votre micro, on était dans la crise des gilets jaunes. Il y avait beaucoup de manifestations partout qui étaient des manifestations, beaucoup d'angoisse. Beaucoup de solitude. Et à laquelle il a fallu répondre, apporter des réponses. On n'a peut-être pas apporté toutes les réponses. – Donc il y a moins d'angoisse, moins de solitude, moins de pauvreté, moins de… Tout va bien, quoi, si j'ai bien compris. Remarquez, il y a plus d'emplois. Et il y a moins de chômage. – Je n'ai pas dit que tout allait bien. J'ai dit que je pensais qu'il y avait moins d'inquiétude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inquiétude. – Bon, vous êtes vice-présidente du Modem. On est bien d'accord. – Oui, absolument. – On est bien d'accord. – Absolument d'accord. – Parce que j'ai vu qu'au Modem, vous demandez l'organisation d'une grande conférence sociale. – Alors, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, ainsi que l'UDI, etc., les parlementaires, ce sont les parlementaires, les présidents de groupe, qui se sont rencontrés, qui ont discuté et qui ont fait cette demande. – Mais qu'en pensez-vous ? C'est une bonne idée ? C'est une bonne demande ? – En tout cas, vous avez vu comme moi que le président de la République et les premiers ministres avaient une stratégie en ce qui concerne… – Mais vous faites la même demande ? – Le groupe, je précise, avait une stratégie qui est une stratégie notamment sur les retraites, puisque c'est dans le cadre des retraites que tout cela a été annoncé. Il y a une méthode, une consultation, à la fois des syndicats, le Premier ministre va les recevoir lundi matin, il y a des consultations de citoyens. – Donc ça ne sert à rien ? – Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'était une proposition. – Vous dites non ? – C'est une proposition et le gouvernement a dit « Je ne suis pas, comment dire, opposé à cette proposition, mais j'ai une méthode, je la poursuis. » – Bon, donc vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition ? Ce n'est pas une bonne idée. Régumons. – C'est une proposition des présidents de groupe. – Vous êtes présidente des modems, mais ce n'est pas une bonne idée. – Non, je n'ai pas dit ça. Dans la vie politique, on a le droit de faire des propositions dans une démocratie vivante. – On est d'accord. – On a le droit de faire des propositions. – On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, même dans un parti. – Et la majorité et un gouvernement a le droit de dire « On continue notre méthode, mais n'écarte rien définitivement ». – Et dites-moi, où en est-on avec cette réforme des retraites ? Parce que franchement, franchement, on va de concertation en concertation, et on ne sait toujours rien. Et l'échéance est repoussée. – Cette retraite, c'est une réforme... Alors, on est à un moment important, puisqu'aujourd'hui, il va y avoir le Conseil d'orientation des retraites qui va sortir son analyse. – Mais les chiffres sont déjà sortis, on les connaît, tout le monde les connaît. – Oui, il y a toujours des fuites. – Il n'y a pas des fuites. – La présentation est toujours... – Oui, d'accord. – La présentation est aujourd'hui. – Bon, voilà. – D'accord, mais ça fait des mois qu'on concerte, que M. Delevoye concerte. Ça fait des mois qu'on hésite et qu'on ne sait pas quelle réforme sera appliquée. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il ? Même si vous trouvez que ça va beaucoup mieux, la colère sociale monte. Et que va-t-il se passer le 5 décembre, selon vous, Jacqueline Gouraud ? – Alors, vous savez que la volonté du gouvernement est de faire une réforme des retraites, qui soit une réforme des retraites par répartition et universelle. C'est-à-dire une réforme des retraites, pour le dire simplement, où ce sont les actifs qui paient pour ceux qui sont à la retraite. Et il faut un équilibre. – Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui ? – Non, mais arrête. – Alors, aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait universelle, parce qu'il y a 42 régimes spéciaux. Et l'idée, c'est de ne faire… – De les supprimer. – Oui, c'est de ne faire quasi… – Donc, vous supprimez le régime spécial des policiers, vous supprimez le régime spécial à la RATP, vous supprimez le régime spécial à la SNCF. C'est bien ça ? – Et la question est de savoir comment on en sort et les périodes de transition. Et c'est tout cela qui doit être négocié. – Mais vous supprimerez ces régimes spéciaux, tous ? – Le but, c'est de faire un régime universel, vraiment universel. – Donc, tous ces régimes spéciaux seront supprimés ? – Tous ces régimes spéciaux, il y aura des négociations avec les policiers, la SNCF, la RATP, et on verra comment ça sortira. – Oui, mais comme les autres. – Oui, oui, tous les régimes spéciaux seront supprimés. – Les 42. – Les 42. – Il y aura des négociations. – Les policiers, au moins, ont leur réponse, puisqu'ils ne savent pas. Mais au moins, ils ont leur réponse. – Non, mais on voit comment… Parce que vous voyez, quand on est dans un système de retraite et qu'on a 50 ans, et qu'on va sortir d'un système sur lequel vous êtes depuis tant d'années. Ce n'est pas la même chose que de sortir d'un système quand vous avez 30 ans. Donc, il faut regarder les phases de transition pour voir comment tout cela se passe. – On est d'accord, Jacques Ingo. Mais vous voyez pourquoi est-ce que je vous pose ces questions ? Parce qu'on ne sait rien. Ça fait des mois et des mois, on ne sait rien. Le 5 décembre approche, on ne sait rien. C'est pour ça que peut-être que cette réunion sociale était utile. – Souvent, dans des réformes, M. Bourdin, soit on nous dit qu'on va trop vite, on ne consulte pas assez. Quand on consulte, on nous dit qu'on ne va pas assez vite. Eh bien, ça se fera au rythme quand tout le monde sera prêt. Y compris les syndicats. – Ah, ça c'est… C'est-à-dire que la réforme se fera au rythme quand tout le monde sera prêt. – Eh bien, quand on aura fini de discuter avec l'ensemble des partenaires. – Bon, 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 bon. Que va faire Emmanuel Macron à Amiens pendant deux jours ? Vous vous occupez des collectivités territoriales. – Il va notamment lancer ou symboliser France Service, c'est-à-dire le retour des services publics sur le territoire, avec des endroits uniques où on trouvera… – 460 maisons. – 460 maisons. – Des endroits où on trouvera tous les services de l'État, mais pas que. Les services aussi des collectivités territoriales. Et puis pourquoi pas aussi adosser à cette maison de service public comme je l'ai vu cette semaine dans le Pas-de-Calais à une maison médicale. Il y a des lieux où, dans les territoires, on trouvera les services publics qui seront rassemblés pour remettre au plus près du citoyen ces services publics, que ce soit Pôle emploi, la CAF, la CNAV, la MSA, la POS. – C'est un agenda rural, quoi. – Au fond, ça fait partie de l'agenda rural. – Et oui, bien sûr, 173 mesures dans l'agenda rural. – Absolument. – Il s'agit de revitaliser les bourgs, les petites villes. – Absolument. – C'est bien ça, Jacques-Hengrou. – Ça fait partie des choses. – Non mais n'ayez pas de ça, j'ai pas de questions. – Mais pourquoi j'ai peur ? J'ai l'air d'avoir peur. – Bon, création de licence 4 gratuite. – Oui, c'est très important. Le gouvernement est très atteint. – Ils ne pourront pas être transmises d'une intercommunalité à une autre. – Ils ne pourront pas sortir du département. – D'accord. – Parce que c'était ça, vous savez, la difficulté des zones rurales. Il y a eu une division dans le monde du rural de la présence des liscanscas très importante parce qu'elles étaient rachetées et s'en allaient vers les grandes villes régionales. – Il y aura aussi la réinstallation de 1000 cafés, j'ai vu. – Absolument. – On est bien d'accord, dans les campagnes. – Oui, avec une association, SOS, qui est l'association de M. Borrello, qui a lancé cette idée. – Qui est une bonne idée. – Qui est une bonne idée. – Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Emmanuel Macron a lancé des messages d'amour aux maires hier. Vous avez suivi évidemment ce discours. – Absolument. – Finalement, il s'appuie sur les maires pour la deuxième partie de son quinquennat, si je comprends bien assez cela. – Ça fait déjà des mois qu'il s'appuie sur les maires. – Oui, avec le Grand Débat. – Il a reconnu d'ailleurs le rôle qu'ont joué les maires dans le Grand Débat. Il les a même remerciés. Et allant jusqu'à dire, j'ai beaucoup appris. – Il y aura bientôt une loi sur la décentralisation ? – Oui, il y aura une loi. Alors, c'est une loi qui sera prête pour après les élections municipales. – Avant l'été ? – Alors, j'espère que ce sera, passera bien sûr au Sénat en première lecture, puisque ça concerne les collectivités territoriales. Et j'espère que ça passera avant l'été. – Avant l'été. Avec, on parlait du Grand Débat, avec un Grand Débat sur la décentralisation ? – Une grande consultation sur… – Un Grand Débat ou grande consultation ? – Consultation des élus, d'ailleurs, hier le Président… – C'est ce qu'a demandé François Baroin. – Oui, c'est ce qu'a demandé François Baroin. Et a dit, au fond, le climat, nous serons en campagne municipale, ce sera l'occasion de débattre et donc d'enrichir ce débat pour les lois de décentralisation. – Bon, vous avez entendu les maires qui se plaignent souvent des dotations de l'État qui ne suffisent pas, qui sont en baisse. Est-ce qu'elles sont vraiment en baisse, ces dotations de l'État ? – Elles ne sont plus en baisse depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. C'est vrai que ça a été très dur pour les collectivités locales, puisque dans les quatre dernières années du quinquennat précédent, il y a eu une baisse drastique des dotations qui étaient données aux collectivités territoriales. Ce n'est plus le cas, ça a été stoppé, ça a été stabilisé. Aussi bien, d'ailleurs, les dotations de fonctionnement, c'est un peu compliqué, mais aussi les aides à l'investissement qui, elles, par contre, se sont développées. Environ, c'est une enveloppe, en gros, de 2 milliards. – De 2 milliards. Donc les maires n'ont pas à être inquiets, si j'ai bien compris. – En tout cas, nous faisons tout pour que les collectivités territoriales, puisqu'on a besoin des collectivités territoriales dans un pays, ce sont elles qui gèrent au plus près la vie de nos concitoyens. – Jacques Ngourou, certains maires s'inquiètent et disent, on nous supprime la taxe d'habitation, on va nous supprimer bientôt la taxe foncière. C'est vrai ou pas ? – Non, ça c'est faux, on ne va pas supprimer la taxe foncière. – C'est certain ? – C'est certain. Vraiment. – Vous vous engagez ? – Je m'engage. – Bon, d'accord, nous verrons. – J'ai l'habitude de m'engager, surtout quand je connais les données. – Bon, les dotations, parce que vous voulez que je vous dise, vous les connaissez les données. Vous ne voulez pas les donner, mais vous les connaissez les données. – Monsieur Bourdin ? – Jacques Ngourou, évidemment que vous les connaissez, on ne va pas revenir là-dessus. Vous les connaissez, mais vous ne voulez pas griller le Premier ministre. – J'ai été élevée comme ça. – L'islam politique visé, pas d'interdiction des listes communautaires aux municipales, mais des mesures contre le communautarisme, c'est cela ? – C'est cela. – C'est ça, ces mesures ? – C'est un combat de tous les jours. – C'est un combat de tous les jours. C'est fermer des écoles qui ne sont pas légales et qui font que des enfants, au lieu d'aller à l'école publique ou privée autorisée, se reçoivent un enseignement qui n'est pas conforme à la laïcité, si je puis dire. Ça, ce sont des actes précis. Fermer ou empêcher ou renvoyer dans son pays des prêcheurs qui sont là pour prêcher la haine et le radicalisme, c'est des actes concrets. – Des actes concrets. Les municipales, si nous en parlions, à Paris, quel candidat soutenez-vous ? – Vous parlez du modem, je suppose. – Oui, oui, pas Jacques-Libault, mais vous êtes vice-présidente du modem. – Le modem n'a pas encore pris sa décision. – Ah bon ? Vous hésitez entre qui et qui ? – Nous hésitons à soutenir un candidat qui soit un candidat… – Un bon candidat. – Vous hésitez à soutenir un bon candidat ? – Non, enfin. Le modem prendra sa décision collectivement, collégialement, et je souhaite personnellement, à titre personnel, que la décision se prenne bientôt, bien évidemment, parce que… – Les élections approchent. – Oui, parce que le temps passe, et je pense que pour gagner Paris, il faut se rassembler, et j'espère qu'un large rassemblement pourra se faire apparaître, et je crois qu'il est possible, et quand je parle de rassemblement, je ne dis pas seulement LREM, modem, je pense qu'il y a un rassemblement qui est prêt assez largement, y compris sur, disons, des LR modérés. – Des LR modérés. Oui, rassemblement, derrière qui ? – On verra, M. Bourdin, je ne peux pas vous annoncer un an. – Mais quelle est votre préférence ? – Je n'ai pas de préférence. – Vous n'avez pas de préférence, non, c'est qui ? Alors comment on veut ? Sur quels critères allez-vous décider ? – Les critères, je dirais, de bon sens. – De bon sens ? – Oui. – Le critère de bon sens, c'est Benjamin Griveaux, qui est adoubé par La République En Marche. – Je connais bien Benjamin Griveaux, j'étais dans le même gouvernement que lui. – Je sais, je sais. – C'est un garçon qui a des qualités et qui a beaucoup, comment dire, de volonté politique. Il s'est engagé très tôt dans cette campagne. Il fait partie des gens qui sont des candidats sérieux. – Oui, oui, c'est votre candidat, quoi. – Le modem prendra sa décision. – Vous n'avez pas assez, parfois, au modem, d'être un peu les supplétifs de La République En Marche, non ? – Moi, je ne me concerne pas du tout comme un supplétif. – Non, parce que j'entends les députés modem, il y a certains qui commencent à gronder un peu. – Moi, je vais vous dire, je suis très heureuse dans le gouvernement dans lequel je suis. Je travaille avec beaucoup d'enthousiasme auprès du Premier ministre qui considère les modems comme les autres, à égalité. Et j'apprécie beaucoup le travail que nous faisons ensemble. Et le Président de La République ne fait pas de différence non plus. – Ne fait pas de différence non plus. Donc tout va bien, quoi. – Écoutez, moi, je suis très heureuse. – Dans cette majorité, tout va bien. – Je suis très heureuse dans ce gouvernement. Et je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. – Vous avez raison. – Je suis contente de travailler pour les territoires, pour ce que j'aime. – Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur des emplois présumés fictifs, des assistants d'eurodéputés modem, entendront François Bayrou le 6 décembre. C'est cela ? – C'est vrai. – C'est vrai. Vendredi dernier, le directeur financier du modem a été mis en examen. – Oui. – Quelles conséquences ça peut avoir, franchement, s'il y a des mises en examen ? Imaginons que François Bayrou soit mis en examen. – Je sais que je vais dire une phrase qui ne va pas vous satisfaire. – Non, non, mais moi, je… – Non, mais c'est vrai qu'il y a une procédure de justice et que je ne peux pas me prononcer. – Non, non, mais ça, je comprends. Je ne vais pas vous demander s'il va être mis en examen ou pas. Mais s'il l'est. – M. Bourdin, nous ne sommes pas très heureux de cette affaire. Et il y a parfois des choses injustes, mais il y a le cours de la justice. – Injustes. Les accusations sont injustes. – M. Bourdin, il y a une enquête. Je ne peux pas en dire plus. – Bon. Merci, Jacqueline Gouraud, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53. – Est-ce que je suis observé à quoi... C'est parti.